Bonjour à tous, content de vous retrouver pour l'épisode 3 de Skyrim. On va continuer notre let's play. Et donc, on doit rapporter la pierre de dragon à Pharengar. Donc, on va y aller. Alors, c'était Blancherive, Port-Dragon. On va se taper là-bas. Donc, on va aller lui donner la pierre. Ça ne me fait pas peur. Mais ces histoires... La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces bruts que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambelan, Avenichi. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes. Et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées ? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? À votre place, je prendrai ça plus au sérieux. Un dragon décidait d'attaquer Blancherive. J'ignore si nous pourrions l'arrêter. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irillette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Venichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner. Je suis le chambélan du Jarl Balgruf. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre. Botte de fer. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. Ah, on ne peut plus courir par contre. Parce que ça. Alors, objet. Tenue. Botte de fer. Alors. Donc c'est les mêmes stats, sauf que ça rajoute de la résistance à la foudre de 15%. Donc ça, ça ne vaut que dalle. On va jeter. Une dernière chose, Irillette. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je vous retrouverai à la tour de guet dès que le reste des hommes se sera ratant. Il faut trouver à la tour de guet. Alors, carte. Il faut respecter là-bas. Bon ben, on est parti. On va aller voir la tour de guet là-bas. Ah ouais, c'est juste à côté. Et après, on s'achètera le cheval, les amis. On ira retourner à l'écurie là-bas. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il était ici. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans l'île. Dispersez-vous et partez à la recherche d'éventuels survivants. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Ok, bon, allons-y. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Que qui n'arrête nous garde. Le revoilà. C'est là, le dragon. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre des potions. C'est parti. Allez, on tue. Et voilà les amis. On va tuer les dragons. Inspecter. On va reprendre ça. Hame de dragon absorbé. De magie pour vous équiper du cri de déferlement. Ok. Déferlement. Et W pour lancer un cri. Pousse ! Elle invoque le tour. Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons en bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Eh bien, vous pouvez crier maintenant. Vous ne le pouviez pas auparavant. Si ? Cela ne peut signifier qu'une chose. Vous devez être un enfant de dragon. Alors donc, ce qui m'embête les amis, c'est que je suis vraiment lourd et je ne peux pas me déplacer plus que ça. Donc, je vais remettre les ossements. On a trouvé. En fait, ça pèse trop lourd. Alors donc, on doit informer le Jarl Balgruf. Ok. Donc, je vais retourner aux écuries de Blanchrive, les amis, pour acheter le cheval. Donc, on va y aller. Et comme ça, ça va nous faire notre première monture, les amis. Ça va vraiment être bien. Alors, où que c'est qu'il est le mec ? Allez, là-bas. Parfait. On va lui parler. Et voilà, notre première monture, les amis. Ah, là, c'est classe. On peut utiliser l'épée, bien sûr. Ah, c'est vraiment top. Donc, je vais me TP, les amis, à Rive-Bois. Pour revendre tout ce qu'on a. Alors, je vais passer par là. Ah, je vais revendre déjà ce que j'ai pas besoin. Donc, arme. Alors, marteau de fer. Donc ça, déjà, on va vendre. La masse, c'est pareil. Alors, espadon. Elle a fait moins de dégâts. Ça, on va virer. Donc, on va vendre les tenues. Alors, anneau d'argent. Ça, déjà, on va vendre. Ça, c'est pareil. Armure de dégâts. C'est pareil. Casque. On va vendre. Collier d'or. 39. Alors, on va vendre ça. Pareil. OK. Et donc, ça, on va vendre. On va garder l'espadon nordique antique, les amis. Voilà. Garder celle-là, par contre. Et ça, on va vendre. Voilà. Parfait. La pioche, je pense, également. Voilà. Donc, ça, c'est parfait, les amis. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Il faut qu'on informe le Jarl Balgruf. Donc, on va y aller à Fort Dragon, tout de suite. Allez, on va lui parler. Ah, nous voilà enfin. Viens, le Jarl vous attend. Vous avez en... Que s'est-il passé à la tour de garde ? Le dragon était-il là ? Personne ne remet cela en question. C'était un acte d'une grande bravoure. Vous avez gagné une place d'honneur au Panthéon des Héros de Blancherive. Mais il doit y avoir autre chose. Rien d'étrange ne s'est passé quand le dragon est mort ? Enfant de dragon ? Enfant de dragon ? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon ? Alors, c'est vrai. Les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un touhoum. Un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Les grises barbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive ? C'était la voix des grises barbes qui vous demandaient de venir au Haut-Rodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Admorat. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec cette personne ? Elle est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit une enfant de dragon. Des palivernes nordiques ? Espèce d'ignorants pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire. Fousse ! Ah ouais, d'accord. Je dois vous demander d'arrêter. Vos cris, rendre les gens nerveux. Bien. Heureux que ce soit réglé. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, Cela a révélé quelque chose. Bon bah la table a été nettoyée en tout cas les amis. Vous feriez bien d'aller au Rodgar sans m'attendre. Complètement déconnés. Vous avez rendu un grand symbole. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blanchrive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure et je vous offre cette arme de ma propre armurerie qui vous servira d'un signe de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. C'est sans aucun doute. Allez haut au Rodgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure. Bon bah je suis Tan maintenant. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. Vous êtes mon Tan et j'ai fait le serment de vous servir. Je vous protégerai vous et tout ce que vous possédez jusqu'à la mort. Le Jarl considère que vous êtes une personne d'une grande importance dans la châtellerie, de stature héroïque. Le titre de Tan est un honneur, une récompense pour service rendu. Les gardes fermeront les yeux dès qu'ils sauront qui vous êtes. Ok bah suis-moi. Je vous suis. Vous pourrez avoir besoin de toi effectivement. Garde du monde, adressez-vous aux grises barbes. Donc il va falloir aller chercher les grises barbes les amis. Et ça c'était... Ah bah c'est ici. Donc vu qu'on a pas exploré tout ça, il va falloir qu'on y aille avec le cheval. Donc c'est le moment de tester ça les amis. Euh... Ce que je vais faire... Bon bah on est parti, je vais aller à Blancherive. Et qui est ça ? Vous vous trouverez à Rorickbourg si vous apprenez quelque chose. Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Ce n'est pas terminé. Ok. Bizarre ces gars-là. Donc j'ai mon chouel qui est juste ici. Donc on va le prendre les amis, puis je vais aller là-bas. On va se diriger... Euh... Pour aller voir les gris-barbes. Allez, on est parti. Donc ça doit être derrière la montagne. Il va falloir que je passe... Euh... Waouh. Donc je vais couper tout ça dans la vidéo les amis. Rassurez-vous, il n'y aura pas toute cette partie. Hydromèlerie. Hydroning. C'est qui toi ? Bandit de quatre chemins. Allez, donnez-moi vos objets de valeur ou je vous étripe comme un poulet. T'as raison. Bien essayé, mais vous ne m'impressionnez pas. Je ne vous le demanderai plus. T'as raison. Alors ce seront vos dernières paroles, imbéciles. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Non. Allez. T'aurais dû partir. Ça, c'est de la dôme. Donc, elle est arché. Numéro, c'est une et de la dôme. C'est une épreuve d'arrivée. Eh ben, je vais te le faire ! Ouais, bien jouez. Il n'a pas encore une âme. Je ne vais pas deurre. Plus de bordeaux. Ah ! Pour vous faire mordre la poussière ! Eh ! Qui va là ? Rodule ? C'est toi ? Le chef vous cherche. Il a dit qu'il serait tout en haut. Mieux vaut ne pas le faire attendre. C'était pas prévu ça les amis. Alors on va clean tout ça. C'est pas prévu ça. C'est pas prévu ça. Hein ? Quelle bonne surprise ! Ok ! Bon bah on l'a tué ! C'était juste hein les amis ! Les attaques à deux mains afflige 15% de dégâts supplémentaires ! Ah ça c'est pas mal ! Ok parfait ! Hop on prend tout ça ! Alors re les amis ! Je suis arrivé à 4 river ! Bon bah on va continuer notre ascension les amis ! Donc apparemment il y a à peu près 7000 marches à grimper ! Donc on se retrouve tout là-haut au monastère ! Je pense que je vais faire des coupures dans la vidéo ! Donc à tout de suite ! Alors toi ? Ouais ! J'étais aux portes de Fort Ivar lorsque c'est arrivé ! Comme c'est excitant ! Nous n'avons rien vu de tel depuis des siècles ! Je ne suis qu'une pèlerine ! Je préfère m'en tenir à cela ! Je ne suis qu'une pèlerine ! Je préfère m'en tenir à... Je gravis les marches ! Je médite sur les emblèmes ! J'effectue ce pèlerinage presque chaque année ! Rien d'intéressant ! On continue ! Ah ! C'est quoi ça ? Oh les deux glaces ! On se casse ! On s'en occupe pas ! Parce que je pense qu'il va me faire la fête ! Vous êtes bien plus fort que moi ! Donc euh... On se barre ! Alors c'est très loin les amis ! Faire ça à pied c'est chiant ! Donc vivement qu'on trouve l'endroit ! Et comme ça après on pourra TP sur ce point ! Parce que faire des allers-retours comme ça... C'est un peu long quand même ! Vivement qu'on arrive ! Ah ! Je vois le monastère ! Il est juste là ! On arrive ! Enfin ! Ah ! Nous y voilà quand même ! Alors ! Je dois aller parler à lui j'imagine ! Donc... Un enfant de dragon apparaît... En ce moment précis ! Voyons d'abord ! Si vous êtes vraiment un enfant de dragon... Faites-nous apprécier votre voix ! Frappez-nous du pouvoir... Fouffe ! Enfant de dragon... Vous voilà ! Bienvenue au Haut-Rodgar ! Je suis Maître Arnger... Je parle au nom des Gris-Barbes... Dites-moi, enfant de dragon... Que venez-vous faire ici ? Nous vous guiderons justement dans cette voie... Comme les Gris-Barbes ont autrefois guidé... Les autres sangs de dragon... D'autres en ont hérité avant vous... Et les sangs de dragon ont été nombreux... Depuis qu'Akatoch a accordé ce don aux mortels... Impossible pour nous de savoir... Si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge... Tout ce que je peux dire... C'est qu'aucun autre ne nous a été révélé... Nous sommes honorés d'accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar... Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons... Vous pourrez ainsi accomplir votre destin... C'est à vous de la découvrir... Nous vous montrons la voie... Mais pas la destination... Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon... Vous possédez le don inné... Mais... Avez-vous la discipline et le tempérament nécessaire... Pour suivre la voie qui vous a été tracée ? Cela reste à voir... Sans entraînement... Vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix... En un touhoum... Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre... Lorsque vous criez... Vous employez la langue draconique... De ce fait... Votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance... Chaque cri est composé de trois mots de puissance... Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot... Maître Ennard va maintenant vous enseigner le... Rho... Le second mot du déferlement... Rho signifie équilibre en langue draconique... Associez-le à Fus... La Force... Pour affiner davantage votre touhoum... Rho ! Vous apprenez les nouveaux mots de l'écondément... Vous avez réellement le temps... Et... Apprendre un mot de puissance n'est que la première étape... Vous devez débloquer son acception... Par une pratique constante... Afin de l'employer dans un cri... Nous autres apprenons les cris de cette manière... En tant qu'enfant de dragon... Vous pouvez directement absorber la force vitale... Et le savoir d'un dragon abattu... Pour votre initiation... Maître Ennard vous autorisera à absorber sa connaissance du... Et... Rho ! Rho ! Rho ! Voyons maintenant... Avec quelle rapidez vous servirai à maîtriser vos points ? Rho ! Utilisez votre cri de déferlement... Ah, cri de déferlement, donc magie, cri. C'est un enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bory. Normal sûr. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Bory va vous enseigner le HOLD, la tornade. HOLD ! Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous, avant de pouvoir le projeter dans un tour. Venez voir votre Bory, pour que vous transmettez sa barbe sur le HOLD. Voyons amener le matin. Alors, impulsion. Vous plongez en avant, en vous transportant comme une tempête furieuse. OK, on va tester ça. On va vous faire une démonstration d'impulsion. Lui, il vous laissera la place. Maître Bory. Hex. Ouh ! C'est à vous. Venez près de moi. Maître Bory va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Parfait. Vous avez maîtrisé ce nouveau Touhoum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'Enfant de Dragon, mais en faire l'expérience... Les dieux vous en ont fait cadeau pour une raison précise. À vous de trouver comment en faire bon usage. L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jurgen par le vent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Oustengrave. Restez fidèles à l'art de la voie et vous vous en sortirez. Ok, parfait, on a fini. Et maintenant, on doit retrouver la corne de Jurgen par le vent. Bon, bah c'est parti. Ok, parfait les amis. Donc, je vais m'arrêter là pour l'épisode 3 sur Skyrim. Et puis, bah, on continuera la suite de l'aventure pour l'épisode 4. Et sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce petit let's play. Donc, on a appris pas mal de nouveaux mots draconiques, en tout cas. Donc ça, c'est cool. Et puis maintenant, on a comme une tornade, là, pour pouvoir avancer très rapidement. D'un point A à un point B. Donc ça peut être utile, surtout dans les donjons. Et donc, bah, sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour l'épisode 4. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, les amis, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Merci. Merci. Merci.